C'est Chantal Roberge, j'ai mis mon polar bear, si tu veux, ça peut ressembler à un ours polaire. Les ours polaires, tu pourras faire une recherche dans les livres, les livres de la bibliothèque qui est placé là-bas, ou bien tu peux aussi aller regarder dans la bibliothèque de l'ordinateur. Donc, je suis infirmière, je suis éducatrice spécialisée, infirmière pré-scolaire puis infirmière scolaire, puis aussi infirmière pour pré-retraitée, retraitée, infirmière en fait, infirmière, on dit de l'équipe volante, c'est-à-dire que je suis capable de travailler dans tous les domaines. Donc, moi je suis retraitée, ok, je suis retraitée. Ce que je voulais dire, parce que là ce matin, je voulais parler, je donne des cours, c'est mon entreprise privée, je donne des cours aux éducatrices, ok, entre autres, mais si tu peux écouter, c'est une ligne qui est ouverte à tout le monde. Pour l'instant, c'est gratuit, mais le vol d'auteur est interdit, bien sûr, ok. Tu peux au moins venir me dire merci, puis au-delà aussi, je vais vérifier ton, comment on dit ça, ta reconnaissance. Donc, quand il arrive le temps de dire, est-ce que j'ai le choix, mettons qu'il y a de la place en installation et il y a de la place en milieu familial, qu'est-ce qu'on suggère, que dois-je faire, ok. Parce que, c'est sûr qu'en tant que mère, en tant que père, en tant que parent, ou tuteur, ou grand-parent, là on dit, qu'arrive le temps du retour au travail, c'est vraiment toute une décision, hein. Moi, je ne te donne pas les réponses sur cette vidéo-là, je ne te donnerai pas les réponses, ok. Mais je te suscite la question, tu vas t'asseoir, ok. Ce qu'il faut faire, c'est que tu t'assis avec le conjoint, ou le tuteur, ou des personnes qui sont importantes pour toi, ok. Et puis, tu vas faire, comme toujours, on appelle, on l'a appris pour dans d'autres situations, tu vas faire des colonnes, ok, de réflexion, dire les points positifs, les points négatifs, de toutes les sphères, mais je ne te les nomme pas, c'est à toi de les trouver. Pas sur cette vidéo-là, parce que je ne te donne pas à quoi de la réflexion, ok. Je te dis juste, sors une feuille de papier, fais tes colonnes, puis fais tes bulles, ok. Là, je voulais parler de quelque chose, là, ça c'est mon bureau d'enregistrement, ok. Ça peut arriver, ok, puis il faut, à l'occasion, ok, quand les tout-petits arrivent, que ce soit le, excuse le mot, mais le désordre, le bordel, parce qu'il doit réaliser que ce n'est pas tout le temps parfait, ok. Exemple, s'il arrive, puis que le plancher est tout le temps propre, 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 il faut parfois laisser le paquet de poussière, là, pour dire, comment se fait-il qu'il y a un paquet de poussière sur le plancher, ok, c'est que j'ai passé le balai, mais je ne l'ai pas mis dans le porte-poussière, puis je ne l'ai pas mis dans la poubelle, ok. Donc, en voyant le paquet de poussière, il va réaliser la démarche de passer le balai, ok, de le mettre dans le porte-poussière, puis d'aller le porter à la poubelle. S'il arrive, puis que le plancher est tout le temps propre, puis qu'il ne voit même pas qu'il y a un balai qui existe, qu'il ne voit même pas que le porte-poussière existe, puis qu'il ne voit même pas le tas, il ne peut pas faire la démarche, ok. Donc, c'est une façon de dire, on fait une démarche. C'est sûr qu'à tous les matins, le porte-poussière est là, là, c'est différent. On appelle ça, tu n'as pas ramassé le tas, tu n'as pas fini ta job. C'est différent que de montrer, exemple, une maison en construction. J'arrive, il y a un trou, ok, ça fait partie de la démarche, de la construction, de l'enseignement du bâtiment. C'est un bâtiment d'apprentissage, ok. Donc, parfois, je suggère un rythme que tu choisis, ok, de laisser la poussière là pour que la personne en apprentissage réalise qu'il y a une démarche, ok. Donc, ça peut arriver que parfois, ok, pas tous les matins, parce que là, on dit, là, ce n'est pas de l'apprentissage, c'est quelque chose, ok. Donc, tu le fais comme, puis à la fois, on dit, ben voyons donc, ça peut être comique aussi, parce que l'humour, ça ne va pas, là, un plat de margarine, est-ce que ça veut dire que tu as mangé des toasts cette nuit toute seule dans ta chambre, ok. Parce que je disais, justement, que ça peut arriver, ok, de la prise d'autonomie, de dire qu'il y a un petit frigo dans la chambre, ok. Parce qu'il y en a qui grandissent, qui ont besoin de manger, sont peu à l'âge du biberon, ben, ça se peut que la nuit, elle se réveille à le faim, puis à le mal, ok. Il ou elle, ceux qui, nos géants qui grandissent, puis nos surdoués, ou si le cerveau a besoin de beaucoup d'alimentation pour nos surdoués, ok. Fait que, t'es capable, ça, t'es capable, tu te réveilles, c'est parce que t'as faim, puis t'as soif, il faut pas éteindre ce système d'alarme-là, ok. La faim, la soif, la nuit, la douleur, éteint pas le système d'alarme, ok. Tu peux être surpris à quel point qu'il y a des cerveaux qui sont endommagés, puis c'est assez long à récupérer d'une hypoglycémie, ça peut être jusqu'à 4 semaines, ok. C'est, elle ou elle est descendue trop bas. Donc, il est capable, tu peux pas réveiller maman, papa ou grand-papa ou la gardienne ou le tuteur, ok. À chaque fois que t'as faim, parce que là, t'arrives à l'âge que t'es capable toute seule d'aller chercher ta collation, mais je veux pas que tu sortes de ta chambre. Donc, c'est comme une petite chambre d'hôtel, finalement. T'as ton frigo, t'as ton étagère, tu bois, tu manges, y'a pas de danger que tu t'étouffes. C'est comme un bébé, ça s'étouffe, tu vas l'entendre. Est-ce que t'étouffes? Est-ce que t'entends un bébé s'étouffé? Non, ben non, t'as pas. Ok, tu l'entends, ok, ça c'est important. J'arrête là. Salut, je te laisse deviner le restant, parce qu'il faut que ça prend place, il faut que tu cherches. Je te donnerai pas de cru dans le bec. Je te donnerai pas de cru dans le bec.